Bonjour à tous, c'est Asa, on se retrouve sur Aurora Dusk. Aurora Dusk, qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas plus indépendant qu'Aurora Dusk, je vous le dis tout de suite. Donc c'est un jeu indépendant très particulier, qui mélange des aspects de RPG, de stratégie, de gestion, pas mal de choses donc. C'est tiré d'un jeu, alors le créateur de ce jeu avait déjà fait un jeu il y a très longtemps, il y a presque plus de 10 ans je crois même. C'est un jeu que je jouais souvent, qui est gratuit sur internet, en téléchargement libre, sur leur site. Et pour l'instant cette ancienne version est plus complète que celle-là, mais celle-là voilà, c'est Steam Age, l'âge de la vapeur et c'est aussi l'âge de la sortie sur Steam. C'est une belle image, n'est-ce pas ? Donc on va tout de suite faire une escarmouche pour vous montrer un peu le principe du jeu. Je ne vais pas faire les petits tutos, les petites campagnes et tout. Il n'est pas très cher le jeu, il est à moins de 10€ sur Steam et c'est une petite perle. Pour l'instant voilà, il vient de sortir, beaucoup de contenu à venir. En tout cas moi, il y a des années de ça, l'ancienne version je l'ai torché. Je l'ai torché, j'adorais ça. J'y jouais pendant des heures. Ça avait un aspect un peu RPG Maker. Ce n'était pas du tout fait sur RPG Maker, mais les sprites, les images et tout étaient reprises de RPG Maker. Et au niveau des items, des sorts, des magies, des compétences, c'était complet. C'est toujours complet, il est toujours disponible en téléchargement cette ancienne version. Mais malheureusement, elle est mal optimisée pour les nouveaux ordinateurs ou quoi. Je sais bien que sur le mien par exemple, c'est très compliqué de faire tourner le jeu. En tout cas, voilà, cette version là est correcte. Pour l'instant, il y a encore des petits crashs etc. Mais c'est normal, c'est une version d'esquisse on va dire. Et voilà, il y a des mises à jour de temps en temps, il est dessus. Et c'est good, on va faire une escarmouche. Je vais vous montrer un peu le principe. Voilà, on va prendre deux villes etc. Donc ça fonctionne par ville, vous avez votre personnage. Donc voilà, par exemple je suis niveau 2, vous gardez vos compétences après chaque partie. Toute l'expérience que vous gagnez, vous la gardez tout le temps. Donc voilà, mon personnage est niveau 2 par contre, c'est très long d'augmenter. Il y a deux villes pour Aurora. Donc Aurora c'est la civilisation des humains avec les elfes et tout. La civilisation on va dire des gentils. Et crépusculum c'est tout ce qui est monstres, morts vivants etc. Là j'en ai mis deux avec un de population, c'est pour agrandir la carte. Parce qu'il n'y a pas encore d'option pour agrandir la carte. Du coup je mets plus de villes, comme ça la carte est déjà grande de base. Mais on va se foutre sur la gueule avec une autre ville d'Aurora. On va mettre plutôt l'âge de bois du coup. Et c'est tout, population totale on est limité à 200 etc. Mais je pense que le jeu sera très modable. Il était déjà modable dans son ancienne version. Donc voilà, ça se présente comme ça. Tout ça c'est notre population. C'est les PNJ, ils font leur vie. Nous on est là. Voilà, nous on est là. Normalement j'ai déjà les ressources à fond. Voilà, j'ai le maximum de bois. Histoire de vous montrer un peu le principe du jeu. On peut construire des défenses. Donc là on est à l'âge de bois, on a que ces deux lots disponibles. Donc c'est la tour en bois tout simplement, tac, qui va nous coûter des ressources de bois, bien entendu. Et ici c'est le totem. Le totem qui permet de ressusciter quand tu es mort. Parce que quand tu es mort tu es sous forme de fantôme. Et il faut aller ressusciter auprès d'un totem ou d'un autre bâtiment comme une chapelle etc. Donc là on est à l'âge de bois, on va faire un bâtiment pour crafter des objets. Par exemple on va faire le camp de chasse. Voilà, c'est les premiers objets de Clodo disponibles. Alors là voilà, ils vont tous au camp de chasse. Oh, d'accord, il y a un squelette qui se ramène. Voilà, il se fait niquer par les tours. Tu vas crever oui. Merci. Donc je vais refaire un camp de chasse parce qu'ils se sont tous jetés dessus comme des chiens. Et je vais me dépêcher de me faire une serbacane. Et des munitions. Voilà, c'est bon. Parce qu'eux aussi, ils font leur vie. Ils s'équipent, ils construisent etc. Donc là, vu que c'est l'âge de bois, il n'y a pas grand chose de disponible. Là j'ai dézoomé, on peut voir, le donjon du crépuscule ici. Avec un de population. Donc c'est le squelette qui nous a foncé dessus tout à l'heure. Et on peut voir en dessous là, la deuxième ville qui fait aussi sa vie. Qui pour l'instant ne nous cherche pas trop d'hénoises vu qu'on est au début. D'ailleurs, il est déjà parti là-haut lui. Il va se faire défoncer parce que ouais, le donjon du crépuscule tire des projectiles. Oh là là, ils y vont tous. Aïe, 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 aïe. Vous allez vous faire destroy. Oh, j'y vais aussi vu que... Voilà. Ah, il se replie, c'est bien. Ok. Alors là, on est en train de tirer sur un putain de donjon de la mort. Avec une petite serbacane. C'est un peu le... Merde ! Ah voilà, quand je me fais toucher, il utilise automatiquement des herbes médicinales qu'on récolte ici. Vous avez atteint l'âge de pierre. On a changé d'époque. C'est rapide, hein, mais ça se règle, ça. Donc maintenant, on a disponible les tours améliorées, des palissades en bois. On a la caserne de disponible. Très important, la caserne. Je vais lancer la construction. Car oui, on peut faire une armée. C'est ça, la particularité du truc. Donc, plein d'aspects RPG avec du mana, de l'énergie, des équipements, des sorts, etc. Mais il y a un aspect aussi stratégique avec les soldats. Je vais faire des archers. Ça coûte un peu cher, mais au moins les archers, ça bourrine. Parce que les miliciens, avec leur masse, là, c'est un peu... Cacaboudin. Eh, quoi que le donjon est bien descendu, là. Il est le canard bien. C'est pas mal du tout. On va envoyer nos archers. Hop, je fais ça. Tac, attaquer. C'est exactement comme n'importe quel jeu de stratégie. Ah, vous allez voir les archers, là. Voilà. C'est parti, ça bourrine. On va en profiter pour attaquer aussi. Donc, l'époque, ça va... Alors, le prochain époque, c'est l'âge de fer. Après, c'est l'âge de l'éther, je crois. Donc, on commence à avoir les magies, etc. Après, c'est l'âge d'or. Et après, c'est l'âge de la vapeur. Donc, en plus de la magie, on commence à avoir de gros armes à feu, des canons, des robots, etc. Vous voyez, c'est plutôt complet. Pour une première version, il y a moyen de s'amuser. Surtout que je pense qu'il y a moyen de bidouiller un peu le jeu pour enlever les limites de population, etc. Mais là, par contre, avoir risqué péril, je pense que le jeu risquerait de cracher souvent. Ça se bastonne, là. Ça se bastonne. Je vais foutre tout le monde dans l'agressif. À la guerre. C'est parti. Ils nous ont envoyé une armée dans la gueule. Voilà, voilà. On a les archers, donc ça se passe bien. On a deux golems. Deux golems de pierre. Ah, surtout la quantité d'archers. Ah, c'est bon, ça gère. Ah oui, là, ça gère. Ça gère qu'un... Oh, putain. Ils ont du monde, hein. Ils ont du monde, là. Un golem de pierre. Un militien. Merde. Vous, vous allez venir là et vous allez défendre. On est toujours à l'âge de pierre. Ah, ça recrute à mort. Allez, hop. Mettez-vous en agressif. Mais il n'y a que des archers. Ils n'ont fait que des archers, les mecs. Bon, on va les laisser avancer. Alors, moi, je me suis plutôt mis dans la magie rédemptrice. Avec ce personnage, en tout cas, parce que j'ai un autre personnage qui est un elfe noir, qui est plutôt nécromancien, etc. Bah, j'irai dans le tris. Je n'y ai pas encore accès. Donc, je vais attendre. Pour l'instant, je vais me faire un atelier d'archerie. Et je vais remplacer ma sardbacane pourrie contre un arc, tout simplement, et des flèches. Donc, de toute façon, on va bientôt... Ah, non, c'est con, parce qu'on va bientôt passer à l'âge de fer. L'âge de fer, je crois que j'ai quand même accès... Oh là là, mais la quantité d'archers, mais c'est quoi ce délire ? Parce que oui, les autres aussi peuvent aller recruter dans la caserne. Regardez-moi ça. Aïe, 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 ah, c'est pour ma gueule. Esquive, esquive ! Je n'ai pas esquivé la flèche. Elle a fait très, très mal. Wow, 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 wow. Ça, c'est la tour améliorée, elle fait mal. Ouais. This is bordel. Mais je crois qu'on va leur foutre une branlée, en fait, là. Je crois qu'ils n'ont rien compris. En plus, il y a deux golems de pierre qui ont été refaits. Qu'est-ce que je peux faire comme golem, moi ? Ah, ben, golem de pierre, d'accord. Il n'y a rien d'autre de dispo pour l'instant. On passe bientôt à l'âge suivant. La maison, ça sert à se reposer dedans et regagner son énergie quand on n'a pas de nourriture. Qu'est-ce que c'est, ça ? Un puits, d'accord. On a un vent. Tout ça, c'est le bâtiment d'artisanat. Atelier de maroquinerie. Après, on pourra faire l'atelier de couture, la distillerie, la fonderie. Voilà. On n'a pas encore accès à la magie, pour l'instant. Sauf via l'hôtel chamanique. On va faire l'hôtel chamanique. Voilà. L'hôtel chamanique, on a accès au sceptre de foudre. Ce n'est pas génial, mais c'est déjà ça. On va en prendre deux, vu qu'on a deux mains. On peut utiliser deux sceptres en même temps. Ce qui est assez ouf, c'est que, par exemple, on peut avoir deux sceptres, une ceinture qui fait un autre sort, une amulette qui refait un autre sort, et deux bagues qui font des autres sorts chacune. En fait, quand on attaque, c'est un déluge de projectiles incompréhensibles. Et imaginez que tous les personnages comme ça font d'eux-mêmes. C'est un bordel monstre. Et là, ils ont recruté à mort. Envoi-t-on, envoyé ? Envoi-t-on, envoyé ? S'en bas les couilles. Allez, hop. À l'assaut ! Oh là là ! Oh mon dieu ! C'est que des miliciens, c'est un peu de la merde, mais... Ah, ça, c'est de l'armée, ça. Allez, go ! Il y a un golem de fer, je crois. Donc là, j'ai mes sceptres. Voilà, je fais les attaques de foule. Qui sont pas dégueulasses contre les bâtiments, ça va. Ah mais on comprend rien à ce qu'il se passe. On va péter la caserne, il faut péter la caserne. Voilà, je leur donne aux archers d'attaquer un peu la caserne. Histoire de... Tu vas mourir, toi. Oh, je l'ai eu ! Elle a laissé des ressources. De la thune. La thune, c'est pas mal. Ah, des boomerangs aussi qu'elle a laissé, tiens. Les miliciens, on va les buter. Ah, je leur fais pas beaucoup de dégâts, miliciens. Ah non, 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 non. Ah non. D'ailleurs, il me course, c'est pas bon. Il faudrait que je... Oh, des soldats d'élite. Enfin, des soldats d'élite, des vrais soldats, quoi. Ah, ça commence à faire des bonnes troupes. Par contre, on est en train de séparpiller, mais un truc de malade. On construit jusqu'à là-haut, quoi. C'est quoi ça ? Une écurie. Ah, une écurie, bien. On va aller à l'écurie, on va se faire un petit cheval. Un cheval de guerre. Histoire de se déplacer un peu plus vite. Après, bon, je vais peut-être pas pouvoir tout vous montrer. Étant donné que nous ne sommes qu'à l'âge de faire et que ça fait déjà 13 minutes de vidéo. En tout cas, si vous pouvez, enfin, si le jeu vous plaît, franchement, jetez-vous dessus. Surtout que, voilà, il est bidouillable, il est modable. Et franchement, c'est innovant, je trouve, comme jeu. Le fait de pouvoir uper son personnage, de se mettre de la difficulté. Il y a aussi un mode survie, survie par vagues. On a des vagues de 500 bestioles qui nous arrivent dans la gueule et ton village doit survivre. Et c'est vraiment sympa, quoi. C'est vraiment cool. Ça a l'air minimaliste et tout, comme ça. C'est une de nos tours, ça, ouais. C'est une de nos tours parfait. Ah, on construit des tours chez eux. En mode, on n'en a rien à foutre. Écoute, pourquoi pas. Ah, ils ressuscitent tous à la chapelle. Je crois qu'on a gagné. Je crois qu'on a gagné parce que... Regardez-moi toutes ces ressources par terre. C'est un pillage en règle. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. On le roule dessus. Attendez. Il y a une naine. Mort à la naine. Elle se barre. Ah, elle se barre. Elle s'est barrée. On les dégomme. Oh là là, mais toute l'armée, Kiro. Vous êtes sérieux ? Allez, les gars. Allez, là. À l'attaque. Oh, alors là, par contre, ils sont morts. Mon dieu. Je rêve où il y a un demi-elfe qui cherche la merde. Oh, une armée de miliciens. C'est un bordel. Ça gueule dans mes oreilles. Mon dieu. Oh, là, je pense qu'on a gagné. Je pense qu'on a gagné. Alors, attendez. Je vais rééquiper. Ah, j'ai des saguets. Je vais rééquiper les saguets. Et les boomerangs. Alors là, normalement, je balance des javelots et je lance des boomerangs en même temps. Il faut quand même être sacrément... Tiens, toi. Tu es ma cible. Ah, mais que dalle, en fait. Ah, si. Ah, non. Il a fait les trois boomerangs et les saguets après, en fait. D'accord. Les saguets, c'est un peu pourri. Ouais, ça balance des... Ouais, voilà. Wow, esquive. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ah, mais là, regardez-moi ça. Toutes les ressources par terre, comme on les a rasées. Oh, j'ai gagné des trucs, là. Couteau de lancé ou je ne sais pas quoi. Ouais, couteau de lancé. D'accord. Très bien. Eh bien, écoute. Oh, tu es morte. Alors, l'écurie. On peut taper dessus ou pas ? Non. Ouais, non. On a gagné. On a clairement gagné. C'est une hécatombe. On arrive à l'âge de l'éther, mais... Voilà, ils sont tous en train de se replier. Ils ne peuvent plus vraiment ressusciter, là. Ils sont coincés, donc... Regardez le mec, là. Ils sont seuls. Ils sont seuls. Ah, j'ai envoyé une sage et un couteau en même temps, là, par contre. Voilà, toi, tu vas te faire défoncer. Voilà. Tac. Tu es morte. Alors, pourquoi il me dit qu'il reste nombre d'ennemis présents ? 277 ? Il n'y a pas 277 ennemis. Quel est le flux ? Normalement, il y a beaucoup moins de monde que ça. Alors, ils sont un peu éparpillés, donc... Oh là là là, mais ce bordel. Je vais mettre tout le monde en agressif. Voilà. Allez, on va chercher les destructions. Où est-ce qu'ils vont, là ? La carte, elle ne descend pas plus bas, ici. Ah, voilà. C'est bon. Victoire. Donc, il reste 271 ennemis, mais je crois qu'il compte les... Les fantômes. Donc, les gens morts. C'est un peu con, d'ailleurs. Victoire, vous avez vaincu tous vos adversaires. On quitte la partie. Voilà, voilà. C'est la glorieuse armée qui est... Remplie de golems, de fer, de pierre. Là encore, franchement, on n'était qu'à l'âge de l'éther. C'est là où ça commence normalement à être fun. Mais là, ça a été très très vite. Voilà. Parce qu'en fait, ils ne gèrent pas leurs armées, j'ai l'impression. L'IA ne fait pas d'attaque avec une armée. Ce qui est un peu dommage, mais le jeu est en développement. Donc, forcément. Et voilà. C'est à peu près le tout que je peux vous montrer. Enfin, que je vous montre, en tout cas. Après, bon, il y a tout ce qui est magie, nécromancie. On peut invoquer des squelettes, des zombies. Il y a énormément de choses à faire. Et n'hésitez pas à chercher l'ancienne version du jeu aussi, qui s'appelle Vendetta. Vous cherchez Vendetta, le jeu de rôle. Et vous trouverez l'ancienne version qui ressemble à les sprites d'RPG Maker et tout. Qui est plus complète pour l'instant, vu que l'ancienne version est terminée, forcément. En tout cas, voilà. Ce jeu promet beaucoup de choses. Je le sais. Je sais que ce jeu va être super. Donc, c'est du petit jeu indé français, s'il vous plaît. Donc, voilà. Il y a une campagne, il y a une campagne aussi. Il y a une petite campagne qui vous explique un peu le jeu, avec plusieurs missions, etc. Donc, c'est tout. Je vais vous laisser là. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas à les poser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. N'hésite pas à t'abonner pour savoir quand sortent les prochaines vidéos. N'hésite pas à liker si la vidéo t'a plu. Et on se retrouve très bientôt. Je pense faire un tuto sur Life is Fodal, parce que les autres tutos sont assez vieux. Histoire de mettre à jour tout ça. Parce que c'est vrai que beaucoup me demandent comment on fait ci, comment on fait ça. Je ferais peut-être un tuto. Et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je suis des bonnes sur les bonnes journées. Et à la prochaine. C'est un hasard pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde.